M6 a lancé sa nouvelle émission La Photo Parfaite ce mercredi 23 août avec 6 célébrités. A l'occasion d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Alizé Lim est revenue sur l'épreuve flash du concours mais aussi sur l'entrée de son compagnon, Tony Parker au Hall of Fame. Ce mercredi 23 août, M6 proposait une nouvelle émission intitulée La Photo Parfaite à 21h10. Dans ce concours présenté par Stéphane Rottenberg, 6 célébrités doivent s'affronter dans des épreuves de photos telles que le portrait ou le nu artistique. A gagner pour celui ou celle qui se démarquera ? 10 000 euros pour l'association qu'il défend et la publication d'un cliché dans le magazine National Geographic. Tout au long de deux soirées, le travail des célébrités est passé au crible par deux photographes professionnels, Renaud Corlouer et Aline Deschamps. Parmi les personnalités qui ont accepté de relever ce défi, la danseuse Denisa Ikonomova, le rappeur Black M et la tennis woman Alizé Lim. La photo parfaite, Alizé Lim revient sur l'erreur du couple pris en photo lors de l'épreuve flash à l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisir. Alizé Lim s'est confiée sur les coulisses de l'épreuve flash et sur son élimination du concours. Ayant eu l'une des deux moins bonnes notes de la compétition, elle avait pour défi de prendre en photo un couple d'inconnus dans les rues de Paris sur le thème de l'amour. Une épreuve que la consultante sportive a remportée haut la main grâce à un couple très coopératif. J'ai eu de la chance quand même parce que la jeune femme a été mannequin donc elle était facile à diriger. Ils se sont dit que c'était l'occasion d'avoir des photos pour eux aussi. Un enthousiasme quoi dû finalement calmer la production de l'émission. Ils m'ont demandé d'avoir toutes les photos avant mais on a dû se battre pour ne pas qu'ils les postent. Satisfait des clichés, le couple les a finalement affichés sur les réseaux sociaux avant le lancement de l'émission. Un geste qui a manifestement déplu à la production. On leur a dit, vous n'avez pas le droit de la poster révèle l'apprenti photographe avant que le couple corrige finalement son erreur. Alizé Lim revient sur l'entrée de son compagnon Tony Parker au Hall of Fame, j'étais hyper ému lors de notre entretien, Alizé Lim a également réagi à l'entrée de son compagnon Tony Parker au Panthéon du basket américain, le Hall of Fame de la NBA. Une consécration pour le basket américain qui lors de son discours a remercié celle qui partage sa vie depuis deux ans. Mon amour Alizé, merci pour le soutien, j'aime ta façon de nous soutenir mes enfants et moi. Tu as le cœur pur, tu fais de moi une meilleure personne tous les jours, merci beaucoup a-t-il déclaré. C'était hyper beau de pouvoir partager ça avec lui, j'étais vraiment fier de lui nous confie-t-elle. Avant d'ajouter, c'était un moment extrêmement vrai, si est-il touchant de voir une personne émue et quand je vois que si est-il la personne qui partage ma vie, ça me touche encore plus. J'étais hyper ému. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada